L'ambition du dispositif du bus dans les quartiers, entrepreneuriat pour tous, c'est d'aller à la rencontre des entrepreneurs en devenir. BPI France dans le Finistère, c'est près de 900 accompagnements par an d'entreprise. Le bus nous permet d'être en proximité de nos futurs entrepreneurs. Nous sommes convaincus que le bus en Bretagne est une solution innovante qui va pouvoir aller au plus près des quartiers, des communes concernées. En Bretagne, la particularité de ces quartiers, c'est qu'ils sont plutôt dispersés sur le territoire, d'où l'intérêt d'un dispositif mobile et proche des habitants comme le bus. Il y a un enjeu très fort puisqu'on a un taux de chômage qui est supérieur sur ce quartier que sur les autres quartiers de la ville et donc on doit développer des initiatives, des expérimentations, j'ai envie de dire des innovations. Le quartier de Pénard, c'est le quartier de Carmoison, c'est un quartier où l'accès à l'emploi est difficile pour les jeunes, difficile pour les jeunes femmes. Ce qui est engagé avec ce bus est extrêmement important. En plus des permanences, on va essayer de mettre en place des actions thématiques et celle que j'envisage de faire et que je vais mettre en place pour 2022, c'est l'entrepreneuriat féminin. Parce qu'il y a plusieurs réseaux qui grouillent d'idées, de propositions, de formations. Il y a plein de choses à mettre en place et il y a aussi un travail particulier dans les quartiers où la femme doit se sentir légitime dans la création d'entreprise. C'est un dispositif événementiel, il se voit, il est jaune, il est beau. Donc il suscite l'interrogation des habitants des quartiers et ça permet de rencontrer ces publics qu'on ne verrait pas autrement ou des entrepreneurs qui sont déjà installés et qui voient le mot entrepreneuriat et qui ne viendraient pas à des présentations classiques de la création d'entreprise dans les quartiers.